Bonjour, bienvenue à mes heures du compte sur ma chaîne YouTube. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai réservé pour toi une autre histoire d'Halloween. Il y en a plusieurs sur ma chaîne, tu vas voir, mais cette année, j'en ai ajouté deux. Aujourd'hui, il y avait des crocodiles de Sylvain Bouton aux éditions Les Malins. Peut-être que ça te dit quelque chose, ça, il y avait des crocodiles. Tu as raison, c'est le titre d'une chanson. Il y avait des crocodiles et des orangs-outans. Et c'est dans la collection Dondaine Laridaine. Dondaine Laridaine, Matapatalimatu. Je t'apprends quelque chose, cette chanson-là, tu ne la connaissais peut-être pas. Je l'ai écoutée quand j'étais petite, puis ce sont mes parents qui me l'ont apprise et ma tante aussi. Alors, c'est une collection qui nous fait chanter et qui nous fait bouger. Je t'invite à la découvrir avec moi aujourd'hui, puis tu vas voir. Ils se sont amusés à changer les petites choses dans la chanson que tu connais. T'es prêt? C'est parti! Oh! Ici, on voit un autobus scolaire et des décorations d'Halloween, des citrouilles, un fantôme, une sorcière. Alors, moi, je pense qu'il y a des élèves qui s'en vont à l'école. Puis, je pense que c'est le jour de l'Halloween, hein? Donc, ils vont arriver déguisés. Donc, il y avait des crocodiles et des orangs-outans, des affreux reptiles et des jolis moutons blancs. Oh! Et là, ils ont rentré en collision, les enfants. Il y avait des chats, des rats, des éléphants. Il ne manquait personne, pas même les deux lionnes. Et là, la princesse hot dog? Oh! Ce n'est pas tout à fait ça, la vraie chanson, mais regarde! C'est vraiment une princesse hot dog. Peut-être que tu vas te déguiser en dog ou en princesse, toi aussi. Peut-être que tu vas te déguiser en princesse hot dog. Il y avait deux vieilles piles. Et un grand requin blanc. Un toaster s'enfile et du jello tout tremblant. Eh oui! Il y avait des draps, des mains. Une grande flaque d'eau. Ah non! C'est une vraie flaque d'eau, ça. On s'égare! Du blé d'âne croquant. Il ne manquait personne. Pas même les deux lionnes. Et la jolie licorne. Boum! Oh là là! La licorne est rentrée en collision! Encore une fois! Qu'est-ce qui s'est passé? La licorne est rentrée en collision avec le maïs croquant. Et qu'est-ce que ça a fait? Du pop-corn! Parce que, si tu te rappelles, dans la chanson quand j'étais petite, je ne sais pas si c'était la même quand toi tu étais petit. À la fin, on disait, « Et la jolie licorne qui mangeait du pop-corn! » Alors là, elle mange vraiment du pop-corn, hein? Et c'est terminé! Ça ressemblait un petit peu à la chanson qu'on connaissait, mais avec des petites surprises, tu ne trouves pas? J'aimais ça, moi, chanter une chanson au lieu de te raconter une histoire. Mais chanter une chanson, c'est un peu raconter une histoire aussi. Parce que souvent, il y a des personnages, il leur arrive quelque chose, il y a des émotions aussi vécues par les personnages. Je vais m'adresser maintenant aux parents qui m'écoutent. Alors, j'ai été vraiment enchantée de découvrir cette collection-là de Sylvain Bouton, parce qu'il y en a fait deux. Donc, des chansons en album. Ça devient tranquillement populaire, là, de prendre des chansons et de les faire en album jeunesse. Puis, ce que je trouve le fun, c'est qu'on peut les exploiter ensuite à la maison ou en classe en inventant de nouvelles paroles. Parce que c'est ça qu'ils ont fait ici, avec peut-être des idées, des concepts un petit peu plus contemporains. La princesse hot dog, c'est un déguisement qui date quand même de pas si longtemps que ça, là, qu'on se déguise en hot dog, en pizza et tout. C'est plus nécessairement les costumes traditionnels à l'Halloween. Puis, j'ai trouvé l'idée super originale de transformer cette chanson-là, en fait, puis de la coller à une fête telle que l'Halloween. Parce que c'est vrai que c'est comme un carnaval, on se déguise en toutes sortes de choses. Alors, voilà, donc vous pouvez inventer des paroles, des nouvelles paroles à la maison, en classe, inventer des gestes. Puis là, il y a des nouveaux, justement, il y a des nouveaux costumes, il y a des nouvelles créatures, comme la princesse hot dog, comme le maïs de croquant. Donc, c'est le fun d'inventer des nouveaux gestes avec les enfants, avec ces personnages-là. Puis la musique, c'est super le fun, c'est rassembleur, ça développe le vocabulaire, l'estime de soi, la créativité. Ça fait sortir nos cocos de leurs coquilles. Alors, je vous invite à chanter, danser, faire des gestes avec vos enfants, peu importe leur âge. Et je vous dis à la prochaine! Sous-titrage ST' 501